Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'ai décidé de marcher jusqu'au canal du Midi et de prendre mon petit déjeuner là-bas. Pour commencer la journée, je me suis fait un jus céleri, carottes, pommes, oranges, gingembre. C'était délicieux. Et là, j'ai mon petit déjeuner. Je vous mets la recette tout de suite parce que je l'ai fait hier. Demain, j'aimerais bien profiter de la fraîcheur matinale pour aller marcher et profiter aussi du paysage du canal du Midi pour déjeuner là-bas. Donc je vais me faire des muffins pour pouvoir les emporter. J'ai beaucoup de courgettes, donc ça va être des muffins choco-courgettes. Donc pour réaliser ces muffins choco-courgettes, j'ai besoin d'une petite courgette, 2-3 œufs, de 50 ml de lait d'amande, de 70 g de sucre, de 70 g de farine, un demi sachet de levure et 130 g de chocolat noir. Ici, c'est du 58%. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je viens de rentrer de la balade au bord du canal du Midi. Il y avait un petit air frais, donc c'était vraiment très très agréable. Et maintenant, je vais m'attaquer au repas. Je vais faire des feuilles de briques farcies aux légumes. Donc pour mes feuilles de briques farcies aux légumes, je vais râper 2 petites courgettes, 3 petites carottes et un oignon. L'oignon, je vais l'émincer, je ne vais pas le râper. Je vais faire revenir les légumes à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive. Et quand ils seront prêts, je mettrai de la coriandre, des raisins secs, du mât salé, du gingembre moulu. Après, je farcirai mes feuilles de briques et je les ferai revenir à la poêle dans de l'huile d'olive. Et en accompagnement, j'ai ce concombre du jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais vous montrer mon planning repas de la semaine, toujours avec mon planning que je fais sur le site Canva. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Celui de la dernière fois, c'était un semainier tout prêt que j'avais adapté en planning repas. Mais celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Donc cette semaine, bricots légumes, c'est ce qu'il y avait ce midi. Salade de patates douces rôties, je fais rôtir les patates douces au four avec du miel, de l'huile d'olive. Et après, je les serre avec des crudités. Quiche, chèvre, oignon, ça va être pour ce soir. Carpaccio de courgettes avec des pignons, du parmesan, du basilic, de l'huile d'olive. C'est très très bon. Un gratin de pâtes tout simple avec une petite salade verte, je pense. Après, j'ai prévu une salade de haricots blancs avec des tomates et une petite vinaigrette au pesto. Des gnocchi, j'ai trouvé au magasin bio, des gnocchi à l'ail des ours. Donc ces gnocchi-là, je pense les accompagner de tomates que je vais faire rôtir au four. Et un petit peu de ricotta et de basilic. Et un flanc de courgettes, certainement aussi avec des crudités. Voilà le planning repas de la semaine. Hier, j'ai fait un petit peu de shopping, donc je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai tout d'abord acheté cette Pilea à botanique. Ça fait super longtemps que j'en voulais une. Donc voilà, j'espère qu'elle va se plaire à la maison. J'ai acheté deux petites plantes grasses. Celle-ci et celle-ci. Et j'ai acheté un porte-encens. J'en avais pas. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je n'ai pas fait brûler d'encens. Et là, j'ai décidé de recommencer. Voilà. Donc un petit porte-encens en forme de feuilles de ginkgo. Toujours à botanique. Et pour finir, je suis passée chez un libraire. Je me suis pris trois livres. Le premier livre, un roman. Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combes. Je ne connais pas du tout cet auteur. Mais le résumé des livres me plaisait. Donc premier livre. Deuxième livre, l'art de ralentir pour prendre le temps de vivre. Pareil, je ne connais pas du tout l'autrice. Mais c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc je n'ai pas hésité pour me l'acheter. Et troisième livre, ça fait longtemps que je le veux, celui-là. C'est le dernier livre de Cyril Lignac, fait maison. Il est paru il n'y a pas très longtemps. Et franchement, toutes les recettes donnent super envie. Donc je suis ravie d'avoir pu l'acquérir. On se retrouve dans l'après-midi. Je ne vais pas faire de goûter aujourd'hui parce qu'il me reste des muffins chocolat courgettes. Donc ça va être ça. Par contre, je vais préparer des confitures. Donc hier en magasin bio, j'ai acheté des prunes, des abricots et des pêches. Et je vais faire de la confiture. J'aimerais faire un petit stock de confiture avec les fruits d'été. Parce que je voudrais me mettre à faire mes yaourts. Et je voudrais les parfumer avec de la confiture. Je pense que j'ai à peu près 1,5 kg, 2 kg de fruits. Je vais les éplucher, les couper, enlever les noyaux. Et je pèserai à ce moment-là. Bon du coup, je ne sais pas combien je vais mettre de sucre. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre moins de sucre que de quantité de fruits. Et je vous mettrai les détails en barre d'info si jamais ça vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai à la préparation de la pâte brisée. J'ai une recette super simple que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est 200 g de farine, 100 g de beurre fondu, un oeuf et un petit peu de sel. J'étale la pâte sur du papier sulfurisé. Et je laisse reposer une heure au frigo avant de faire ma quiche. Cette recette simple me permet de faire mes pâtes brisées moi-même. Après, bien sûr, quand je n'ai pas le temps, j'achète des pâtes du commerce. Mais du coup, je trouve que c'est un petit peu moins bon. Quand ma pâte sera prête, je préparerai l'appareil de la quiche. Donc je ferai revenir quelques oignons à la poêle avec un petit peu d'huile olivre. Je ne sais pas encore exactement combien. Mais je vous mettrai les détails en barre d'info si ça vous intéresse. Et après, une fois que les oignons seront revenus, je préparerai l'appareil avec 3 oeufs, une petite brique de crème, quelques cuillères à soupe de lait, toujours du sel. Je verserai tout sur ma pâte à tarte et après, je mettrai quelques bouts de fromage de chèvre. Et en général, j'enfourne à 200 degrés pendant 25 minutes, une demi-heure. Là, je pense que ce sera 25 minutes, ça suffira. L'appareil, en général ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501